Tout est à bout. Vous comprenez ? Je suis quelque part à la télévision. Il y a des spectateurs qui sont là. Il y a un type qui est cordonnier. Regarde, le lundi, je fais une émission contre les Juifs. Il dit, ah ah, il joue les Juifs ! Il a raison. Le mardi, contre les anciens combattants. Ah, il dit, je suis les anciens combattants. C'est marrant, lui. Le mercredi, contre les Noirs. Le jeudi, contre les riches, contre la gauche. Il se marre toujours. Ah, contre la droite. Ah, il a raison de taper dessus. Contre les militaires. Ah, il a raison. Contre les curés. Ah, il a dur. Je me fous des cordonniers. Quoi, salaud, monsieur ? Vous avez osé, il y a du mal des cordonniers. C'est tout. Il ne faut pas tomber dans la zone des gens. Je cite toujours un exemple qui est vrai dans le domaine du rire. Quand j'ai commencé en passant à l'amiral, je disais, j'ai lu les œuvres complètes de Malraux, parce que j'ai passé mes vacances dans la Sarthe et que dans la Sarthe, il n'y a pas beaucoup de casinos. C'était pas... Je me disais, un jour ou l'autre, il va y avoir un type qui pourra me faire une réflexion et pourra me dire, on ne se moque pas de monsieur Malraux, qui est le ministre de la Culture, qu'il était à l'époque, qui est un écrivain de valeur, etc. Alors, en fait, je n'ai eu qu'un seul scandale. C'est qu'un jour, une bonne femme qui s'est levée qui m'a dit, il n'y a peut-être pas de casino dans la Sarthe, mais ça n'a pas empêché ce département de donner beaucoup de gens à 14, monsieur. Vous savez, je suis toujours surpris parce que les ennuis que j'ai eus, justement, dans le domaine de la plaisanterie n'ont jamais été les choses auxquelles je m'attendais. Les gens, si vous voulez, ne relèvent pas suffisamment leurs erreurs, je crois, dans la vie. Quand il faut de temps en temps se dire, je suis fou, je fais n'importe quoi, c'est comme ça qu'on arrive à supporter, en plus. C'est assez... Moi, j'ai dansé des trucs idiots il n'y a pas tellement longtemps, chez moi, je suis arrivé un soir, j'ai ouvert le réfrigérateur, j'ai sorti un pot de yaourt, j'ai retiré le truc en papier d'aluminium, j'ai lavé la boîte. Et je me suis dit, mais bon... Je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, je me suis dit, mais qui a foutu ce truc blanc dans ce verre ? Enfin, je veux dire... Il faut dire que moi, j'avais des numéros qui cherchaient particulièrement le bide. Je dressais des pastilles Valda par un moment, mon premier numéro, donc il n'attaquait pas le régime. J'avais 40 pastilles Valda sur une table, et je disais, je voudrais faire un numéro de dressage. Et comme elles ne bougeaient pas, je disais, elles font la tête. Enfin, voilà, c'est bon. Ça ne me faisait pas hurler de rire, parce que c'était quand même conditionné. Enfin, disons que le casse-croûte était directement conditionné à ça. Et on se disait, si je prends vraiment trop de bide tous les jours, tous les jours, ben plus personne n'en prendra jamais, puis je vais pouvoir aller par l'Yéwal et porter des cajots. Mais maintenant, pas tout le temps, mais une fois de temps en temps, c'est une grande volupté. Arriver, faire tout un numéro, et puis ne pas avoir une réaction, voir des grands yeux ouverts, et pas une lueur, ça. C'est une grande volupté. Moi, j'ai toujours rêvé... Je ne peux pas, je me suis... Si vous voulez, c'est une attitude, là. Je me suis dégonflé de faire une carrière sérieuse pendant 40 ans, voire même politique, pour pouvoir un jour, à la tribune, de l'Assemblée en fin de carrière, faire le dernier discours, et tourner vers le Président. C'est d'un ton ému et le cœur serré que je lui dis, tu l'as dit, bouffi ! Pour faire une fin, quoi. Je trouve que ça vaut le coup d'attendre pendant 40 ans pour dire ça. Je combats pour une cause juste. C'est pour ça. Sous-titrage ST' 501